Non, non, les channels newbies sur Midjournée, c'est terminé. Vous avez déjà travaillé dessus, c'est sûr et certain. Vous savez très bien que c'est le bazar. Pour ceux qui ne savent pas, les channels newbies sur Midjournée, c'est les premiers salons, les premiers channels sur Discord sur lesquels vous arrivez. Et en fait, ça vous permet de faire vos premières créations d'images. En gros, c'est là où tout le monde fait ses tests sur sa période d'essai. Et comme tout le monde l'utilise, forcément, toutes vos créations sont noyées sous les créations des autres créateurs. Donc, vous ne retrouvez jamais votre boulot. Enfin, c'est super compliqué, c'est une galère. Après, évidemment, avec l'abonnement payant à Midjournée, vous avez droit à un channel privé. Mais c'est aussi possible de le faire gratuitement et de pouvoir bosser peinard. Donc, au début, évidemment, je ne le savais pas. Donc, j'ai dépensé en gros tous mes crédits. Et dès que j'ai découvert ça, franchement, ça a changé ma façon de travailler. C'est beaucoup plus simple. Donc, ça vous sera hyper utile, surtout si vous êtes débutant. Je vous montre ça sur mon écran tout de suite. Ok, du coup, on se retrouve sur Discord. Je vais vous montrer comment créer votre salon privé. Vous allez voir, c'est super simple. Dans un premier temps, vous cliquez sur le petit plus ici, ajouter un serveur. Vous faites créer le mien pour mes amis et moi. Et là, vous mettez un nom serveur YouTube, on s'en fout. Créer. Voilà. Donc là, vous avez votre nouveau salon privé. Et maintenant, le but du jeu, ça va être d'inviter le bot Midjournée sur votre channel privé pour pouvoir utiliser les mêmes commandes, mais tranquille. Je vais vous montrer comment faire. Vous retournez sur le channel Midjournée. Et là, vous devez chercher le Midjournée bot dans les membres à droite. Donc, vous allez le trouver tout de suite. Il est totalement vers le haut, généralement, en vert. Donc, une fois que vous l'avez trouvé, vous faites un clic droit. Profil. Et vous faites ajouter au serveur. Et à ce moment-là, vous choisissez le serveur que vous voulez. Serveur YouTube, en l'occurrence. Vous faites continuer. Vous autorisez tout. Ensuite, vous vous demandez si vous êtes bien humain. Là, toujours pareil. Donc, vous cliquez quand le truc voudra bien apparaître. Voilà. Donc, ça ne pose aucun problème. Terminé. Et maintenant, si vous retournez sur votre serveur privé. Voilà. Vous avez invité le Midjournée bot. Et à ce moment-là, vous avez juste à faire vos commandes habituelles. Imagine. Hop. Et vous écrivez n'importe quoi. Et normalement, vous allez voir que ça va marcher. Alors là, pour ne pas dépenser trop de crédit, on va faire une petite astuce. Le Stop 50, là, pour qu'il me génère seulement la moitié de l'image, on va dire. Pour que ça me consomme moins de temps. Et là, vous allez voir que ça va marcher. Alors, en attendant que ça fonctionne, vous pouvez aussi faire, si vous voulez, ajouter des annonces. Les announcements de Midjournée directement sur votre serveur. On va dire que vous cliquez là, sur Announcement. Et vous faites ici, là. Suis pour que les mises à jour de ce salon apparaissent dans ton propre serveur. Vous faites Suivre. On attend que ça charge. Et puis là, vous choisissez votre serveur. Sélectionnez le salon. En général, éventuellement, on s'en fout. Vous pouvez créer un Channel Announcement. Et voilà, maintenant, quand il y aura des announcements sur le serveur Midjournée, ils apparaîtront aussi sur votre Channel privé. Et voilà. Donc là, on est retourné sur le salon que j'ai créé. Et donc, on a l'image, la voiture rouge que j'ai demandé au bot. Il me l'a créé. Et donc là, vous voyez, personne ne m'emmerde. Je suis peinard. Je peux travailler tranquillement. Il n'y a pas tous les autres membres qui utilisent Midjournée et qui vont, avec leurs images, remplacer la mienne. Enfin, noyer la mienne. C'est ce que je veux dire. Donc là, vous êtes peinard. Et ça, c'est génial, en fait. Franchement, ça change la vie. Alors, un petit truc en plus que je voulais vous montrer. J'imagine que comme 95% des gens sur Midjournée, vous faites slash imagine. Vous écrivez imagine. C'est un peu long. Enfin, c'est long. Ce n'est pas trop long. Mais répéter fois cent, fois mille, c'est très très long. Et c'est très très chiant. Ce que vous pouvez faire, c'est juste d'appuyer sur slash et tab. Et là, vous avez vu, je n'ai pas eu à écrire imagine. Et ça m'a tout de suite mis la commande. En fait, le tab, le slash plus tab, ça va remplacer la commande que vous utilisez le plus fréquemment. Et comme celle qu'on utilise le plus souvent, c'est imagine. Forcément, ça va écrire automatiquement. Donc, c'est un petit raccourci. Vu comme ça, ça n'a l'air de rien. Mais comme je vous dis, sur des centaines, voire des milliers de requêtes que vous allez écrire, c'est un gain de temps qui sera considérable. Si la petite astuce, le slash tab, vous ne la connaissiez pas et ça vous semble très très utile, sachez que c'est une technique que j'ai recensée dans un article où je liste 10 astuces pour pouvoir mieux travailler, optimiser votre travail sur Mide Journée. Cet article, vous pouvez le télécharger gratuitement dans le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Je vous assure que ça vous sera super utile, surtout si vous débutez sur Mide Journée. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve prochainement pour de prochaines vidéos sur Mide Journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501